Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 20 décembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 40e épisode, nous avons la chance d'accueillir pour la troisième fois Jacques Powell. Bonjour Jacques. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Très bien, très bien. C'est l'hiver ici au Canada, de la neige sur le sol, c'est un cours de cinq ou six mois. Ici aussi dans les Pyrénées, il fait froid, mais on espère qu'on va réchauffer les cœurs aujourd'hui malgré la difficulté des sujets qu'on va aborder. On va aborder dans la continuité de votre ouvrage les mythes de l'histoire moderne, édité aux éditions Investigation, on va aborder les prémices de la Seconde Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ensemble aujourd'hui. Je me permets rapidement de vous présenter pour la communauté qui vous connaît peu ou pas. Donc Jacques Powell, vous êtes né à Gans, en Belgique flamande en 1946. Vous êtes historien, politologue et essayiste belgo-canadien. Vous avez fait vos premiers pas à l'université en obtenant une licence d'histoire en 1969 en Belgique et vous avez poursuivi ensuite vos études au Canada jusqu'à un doctorat en histoire à l'université de York à Toronto en 1976. Vous avez continué ensuite votre cursus universitaire dix ans plus tard en obtenant une maîtrise en sciences politiques puis un doctorat en sciences politiques en 1995 à l'université de Toronto. Donc Jacques Powell, vous avez enseigné à l'université l'histoire et les sciences politiques dans différentes universités canadiennes. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Allemagne contemporaine et le Troisième Reich en particulier ainsi que sa proximité avec le géant étatsunien. Cela vous a amené à analyser le rôle des États-Unis d'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Jacques Powell, vous avez publié une dizaine d'ouvrages et c'est en 2002 que vous avez écrit le mythe de la bonne guerre, les États-Unis et la Seconde Guerre mondiale qui sera traduit dans de nombreuses langues, dont en français en 2005 par les éditions Aden. Vous avez aussi écrit « Big Business avec Hitler » en 2013 où vous expliquez que Hitler a comblé les attentes qu'industrie et les banquiers avaient placées en lui. Vous êtes l'auteur de la magnifique synthèse historique, donc « Les mythes de l'histoire moderne » publié par la maison d'édition comme je le disais, Investigue Action précédemment que nous avons eu la chance de recevoir il y a quelques mois sur le front médiatique et donc vous révélez dans cet ouvrage la face cachée des révolutions et des guerres qui ont façonné notre société. De 1789 en passant par la Commune de Paris, la Première Guerre mondiale, la révolution d'octobre 17 en Russie, la Seconde Guerre mondiale, la montée d'Hitler, Perl-Arbor, Hiroshima sont passés au crible par vous, historiens indépendants et consensueux. Donc nous avons la chance de vous accueillir pour la troisième fois sur le front médiatique et aujourd'hui, pour ce troisième épisode, nous allons revenir sur les fake news historiques donc de l'ascension d'Hitler, des prémices de la Seconde Guerre mondiale en passant par le pacte Hitler-Staline et le tournant aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et en 2022 peut-être, nous aurons la chance de vous accueillir une dernière fois pour parler des péripéties de la démocratie avant et après la chute du mur de Berlin. Voilà donc pour vous lancer dans la continuité de nos émissions précédentes, vous me disiez en préparant l'émission que selon vous, la Seconde Guerre mondiale s'inscrit dans la continuité de la Première Guerre mondiale et que le traité de Versailles de 1919 n'avait pas du tout tout résolu. Et je me permets aussi de rappeler cet événement et ce fait qu'Annie Lacroix-Ride nous a rappelé il y a quelques semaines sur le front médiatique. Depuis que nous sommes jeunes à l'école, on nous explique souvent que c'est les réparations excessives de la Première Guerre mondiale qui avaient été allouées à l'Allemagne, qui avaient créé donc une misère économique et sociale en Allemagne et qui avaient permis la montée du fascisme et la montée du nazisme. Et Annie Lacroix-Ride nous rappelait des faits historiques qui sont malheureusement trop peu connus. C'est qu'en fait le montant des réparations n'a été défini qu'en 1921 et non pas en 1919 au traité de Versailles et que quelques années plus tard, alors que l'Allemagne n'avait remboursé que 13% du montant qui avait été défini, elle a arrêté les remboursements. Voilà encore un exemple de fake news qui sont inscrits dans l'opinion populaire, dans des légendes populaires qui fait qu'aujourd'hui nous avons une lecture déformée de l'histoire et donc merci à vous dans la continuité d'une émission précédente de nous expliquer pourquoi la Seconde Guerre mondiale s'inscrit dans la continuité de la Première Guerre mondiale et donc aussi une forme de guerre froide qui avait commencé en 1917 et qui finira près de 80 ans plus tard à la chute du mur de Berlin. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !